Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouveau deck, Croco Pops cramé. On n'échappe pas à la tradition, ça me fait rire pour la 13 millième fois. Alors c'est un deck qui est basé sur les cartes Flamigator X, donc la première qui est sortie c'est Flamigator X tout court. Donc c'est une carte 340 PV avec des attaques intéressantes. Notamment son attaque voix brûlante à 270 pour 2 énergies, ce qui est quand même énorme disons-le. Malheureusement il perd 10 dégâts pour chaque marqueur de dégâts sur Flamigator. Donc il y a des combos qui sont à base de soins pour essayer d'empêcher que ses dégâts diminuent. Et le problème de 270 c'est qu'il ne peut pas one-shot les Pokémon V-Star. Parce que c'est pile poil en dessous. Donc il y a deux solutions, utiliser le bandeau vitalité qui lui augmente ses dégâts de 10. ou d'autres solutions, et nous on va utiliser l'autre solution. Donc nous on utilise également comme carte principale, puisqu'on partage de deux la lignée de Flamigator. On utilise ce Flamigator X de Paradox, qui a 330 PV, donc un peu moins de vie. Mais qui déjà est un Terra Crystal, donc c'est toujours un avantage. Ça change un peu le type de notre Pokémon, ce qui nous permet de taper les Pokémon qui seraient existants au type acier. Donc c'est toujours utile. Notamment les Pokémon de type fée, enfin considérés comme type fée. Par exemple le Forgelina X qu'on a vu dans un autre deck. Voilà, tout ce genre de Pokémon. Alors on va parler un petit peu de son attaque et de son talent. Donc son talent c'est champ incendiaire. Une fois pendant notre tour, on défausse une carte énergie feu de notre main. Et si on fait ça, nos dégâts ils augmentent de 60. C'est-à-dire que toutes les attaques de nos Pokémon pendant ce tour affligeront 60 dégâts de plus. Et je précise qu'on peut le stacker. Mais si on a deux Flamigator X en jeu, on peut utiliser deux fois le talent champ incendiaire. Et donc augmenter de 120 nos dégâts. Voilà, ça fait beaucoup. Sachant que lui, il a aussi une attaque. Donc deux énergies 160 et il ignore tous les effets en action sur le Pokémon de l'adversaire. Donc ça, ça permet par exemple de passer Exagide. Puisque c'est un effet. Donc on est bloqué par absolument rien du tout. Normalement, Mimiki aussi est passé par cette attaque. Et si on utilise notre effet, on passe à 220. Ce qui pour deux énergies est très correct. Et évidemment, l'intérêt c'est d'utiliser le talent sur ce Flamigator pour qu'il fasse 330. Et qu'il puisse mettre même KO en un coup des Hex de niveau 2. C'est ultra fort. Un combo quand même difficile à mettre en jeu. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'on utilise. Donc on a en soutien, on a... Enfin en soutien. En Pokémon secondaire, on a Dracofeu Radieux qui, pour 250... Enfin, il peut potentiellement utiliser son attaque pour une seule énergie grâce à son talent qui est en émoi. Il réduit son coup d'attaque de 1 par 4 récompenses que l'adversaire a récupéré. Donc ça peut tomber à une énergie feu pour 250. Donc c'est pas mal. Malheureusement, il ne pourra pas utiliser son attaque au prochain tour. Mais ça fait un petit one-shot souvent. Bon, le NTV qui est une sorte de Raikou mais en version feu. C'est littéralement le but des 3 chiens légendaires de toute façon. Donc, pas agile. On pioche une carte pendant notre tour s'il est sur le post-actif. Et Rondo brûlant, 20 plus 20 pour chaque Pokémon de banc. Donc c'est assez rentable quand même. C'est une attaque qui coûte pas cher et qui fait mal. Ensuite, on a Manafie, Castornau pour piocher. Dans le deck, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Donc bassin magma en 4 exemplaires pour quand même recycler notre énergie. Malheureusement, ça me démarqueur mais bon, la plupart du temps, on peut assez bien les canaliser. J'utilise la capsule technique évolution 2, enfin x2 pardon. Alors, quel est l'intérêt de cette carte ? Alors, cette carte a un énorme avantage. C'est que comme on a des Pokémon de niveau 2 et d'autres Pokémon tout court qui ont besoin d'évoluer. Hop, on pose cette carte pour une énergie. Choisissez jusqu'à 2 de vos Pokémon de banc pour chacun de ces Pokémon. Cherchez une carte évolution et placez-la sur ce Pokémon pour le faire évoluer. Ce qui veut dire que pendant un tour, on peut poser nos 2 petits Pokémon de bas sur le banc, les faire instantanément évoluer au niveau 1 et au tour suivant encore évoluer au niveau 2 en sautant un tour d'évolution un peu comme un bonbon, sans le bonbon. Ce qui fait que finalement, le bonbon dans ce deck est pas... Enfin, ça aide énormément à évoluer. Finalement, on n'a pas trop de problèmes. On utilise aussi une nouvelle carte, Méloco. Donc, Méloco, c'est si on a un Pokémon qui a été KO, on peut attacher une énergie feu de notre pile de défauts à l'un de nos Pokémon. Et dans ce cas, en plus, on pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Donc, j'en ai utilisé 2. C'est une nouvelle carte, Méloco, très pratique. On a un deck feu, autant en profiter. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les trucs spéciaux. Après, on est sur des cartes classiques, des échanges, des faibles au bol, hyper bol, recherche, ordre. Voilà, on est sur du classique, donc rien de... rien de choquant. 12 énergies, quand même, pourquoi ? Parce que si on veut pouvoir utiliser le talent au maximum de ce Flammigator, il nous faut de l'énergie. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, le mieux, c'est que je vous montre en game. On s'y retrouve. Let's go ! Donc, c'est parti pour la première game. Il s'appelle OBS0290. On prend pile. Donc, on est contre notre... On est contre un logiciel de record, hein. Littéralement, le logiciel que j'utilise actuellement. Alors, les decks qui seraient pénibles à affronter, ça resterait quand même les decks O, malgré qu'on ait un Flammigator de type acier. Clairement, les pokémons de type O sont un problème, puisque globalement, on a Entei, Hydraque au feu. D'accord. Je parle d'un deck O, donc on est contre un deck Amphinobi X. Ça, c'est intéressant, les gars. C'est un deck extrêmement rare, déjà. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des decks sur Amphinobi, donc on est contre un deck un peu original, on peut dire. Il a fait deux misères, donc ça, c'est très très bon pour nous. On a la capsule technique de l'évolution, donc ça, c'est excellent. En fait, on a une bonne main, mais je serais presque parti pour la supprimer. Ouais, il a le pass de combat. Ah, les gars, j'oublie d'utiliser le pass de combat, ça, c'est un problème, ça. Eh oui, c'est un problème. Le pass de combat est encore dans la méta, et moi, je suis parti en mode, je m'habitue à jouer sans, alors qu'il y est encore, quoi. On va se mettre un petit chaud chaud deal. Étant donné qu'on a la capsule, je vais m'en servir, quand même. Donc, je vais l'attacher à... Oula. Oula. Ah oui, 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 pardon. Ah mince, j'ai les montagnes enneigées, j'ai pas fait gaffe. Donc, capsule technique, machine, ça va l'aider, mais moi, je veux d'autres pokémons de base. Si je peux en faire évoluer deux, ça m'arrangerait, quand même. D'accord. C'est pas terrible, les gars, ce qu'on a eu, là. C'est vraiment nul, même. Allez, chaud chaud deal. Et là, on va utiliser, du coup, notre évolution. Donc là, on choisit deux pokémons. Paf, on lui met ça. J'espère que j'ai mes deux croco gris, là. Eh, je les ai pas. J'en ai qu'un seul. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour rien, j'ai perdu une main qui était quand même excellente. Ah, putain, j'ai que des énergies feu et tout, j'ai rien. Ah, j'ai rien, rien. Et il a Castorno, moi, je l'ai pas. Bon, bah... Oh, mais ça va être trop dur. Là, on est... On part pas bien. On part vraiment pas bien. On a notre quenotor, mais on n'a pas Castorno. On n'a rien pour repartir. Ah, ouais, d'accord. Donc là, c'est... Ah, les loulous, là, ça... Pfff. Les... Je vous dis, les gars, ça va être... Ah, j'hésite. Pfff. Je vais mettre mon dracaufeu radio. Il a un peu de vie. Pour temporiser. Mais je veux pas perdre mon quenotor. Ça m'embêterait. Mon quenotor, j'en ai besoin pour piocher, en fait. Alors, je crois qu'en Finobi Radio, le... En Finobi X, pardon. Je crois qu'il peut attaquer le banc. Donc ça, ça me fait un peu peur. Ça, c'est un peu pénible. Je pense qu'il va jouer... Ah, il joue Staros. Ah, oui, il joue Staros. Effectivement, bonne idée de jouer Staros. C'est une bonne combinaison. Alors, lui, il faut faire quoi, lui ? Il faut l'échanger. Voilà. Vous pouvez changer ce Pokémon contre l'un de vos Pokémon de banc. Je pense qu'il va mettre Staros. Utiliser son talent pour le détruire. Non, mais... Je pioche que des énergies feu. C'est la galère, là. Ah, ça va être compliqué, hein. Allez ! Quand même, là, c'est abusé. Je pioche que des énergies feu, quoi. En fait, j'aimerais pas être bloqué, quoi. Là, pour le coup, on est vraiment en... Là, on vient de sauter trois tours. Enfin, deux. J'abuse peut-être sur les trois. Mais je crois que ça fait peut-être même jusqu'à trois. Allez, s'il vous plaît, une vraie carte. Ah, voilà. Bon, là, déjà, on peut repartir. Déjà, on peut repartir. C'est pas mal. On peut... On peut faire des trucs. Ah, mince. Je lui attachais de ma main. Du coup, je lui fais des dégâts. Non, on va pas utiliser notre talent. Ça sert à rien. Le Dracofo est bloqué sur le post-actif. Mais normalement, ça devrait pas être gênant. Il peut pas nous one-shot ce Flammigator. Ça, c'est l'avantage. Mais nous, on peut pas le one-shot non plus, remarque. Il a 300 PV, ouais. 300 PV. Avec l'autre... Avec notre autre Flammigator, on peut encore. Puisque même si on fait 250 malgré les marqueurs de dégâts, on peut faire 60 de plus et donc 310. C'est pas gênant. Hors du boss. Ouais, hors du boss, c'est pas non plus... C'est pas dingue. J'aimerais garder une énergie pour pouvoir utiliser le talent si besoin. Bah écoutez, de toute façon, je pense que là, son but, lui, ça va être d'utiliser son Staros pour mettre des marqueurs sur mon Flammigator acier. Enfin, du moins, il sait pas lequel j'utilise. Donc là, on passe vraiment les tours, quoi. Non, mais c'est une blague, là. Après, je peux essayer de commencer à mettre de l'énergie à mon Dracofoix. Enfin, à Radieux. Donc tant pis s'il prend des dégâts, mais de toute façon, il va me le mettre quand même un coup. Regardez. En gros, je vous présente l'Amphinobi. Si le Pokémon actif a au moins un marqueur de dégâts, cette attaque inflige 120 dégâts supplémentaires. Donc c'est littéralement un équivalent de... Vous savez, Miascaradex, il a exactement la même attaque. Il a vraiment la même attaque. C'est le même concept. Vous placez des marqueurs et vous faites plus de dégâts. Bon, sauf que Miascaradex est type plante. Il peut utiliser la double turbo. Et en plus, il a 310 PV, je crois. Donc il est globalement avantagé sur certains points, on va dire. Donc là, mon but, c'est trouver une autre énergie. Attaquer avec Dracaufeu pour tuer son starier. Et puis voilà. Allez, s'il vous plaît, une énergie. Bassin Magma. Alors ça, vous savez quoi ? C'est pas si mal. Eh ouais, mais bassin... Ouais, je vais... Ouais, je sais pas. Est-ce que j'attaque ? Ah non, je peux battre en retraite avec mon Dracaufeu. Le problème, c'est que l'autre, il va m'attaquer en un coup. Euh... Sinon, je mets mon Flamigator. Et je lui fais un ordre du boss. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Regardez, on va faire ça. Je le mets à lui. Hop, on va en retraite. J'utilise ça. L'ordre du boss. Tac. Alors, il peut se barrer. Mais c'est pas grave, j'aurais fait ce que je veux. C'est-à-dire l'attaquer en premier. Comme ça, je sais que je suis assuré de le mettre KO, en fait. Voilà, on l'attaque. Vous voyez d'ailleurs qu'il joue avec le... Avec ça. Regardez, je vous présente l'outil si je ne l'ai pas présenté. Point vengeance. Si ce Pokémon est mis KO par les dégâts d'une attaque, placer 4 marqueurs sur le Pokémon attaquant. Donc non seulement ça l'aide à placer des marqueurs, sur ceux qui n'en ont pas. Mais en plus, donc là, il a fait un magnifique Jacques. Mais en plus, ça permet d'augmenter virtuellement ses dégâts à 280, en fait. Donc le point vengeance est une très très bonne carte. J'aime beaucoup cet outil, personnellement. Par contre, là, je suis toujours bloqué. Ah mince, il a mis son Staross pour... Donc ouais, Staross, c'est très simple. Vous utilisez son talent. Il se met KO. Enfin, il se... Non, c'est même pas il se met KO. C'est il se met dans la pile de défaut, Staross. Mais en échange, vous placez 20 marqueurs... Enfin, 2 marqueurs sur le Pokémon adverse que vous voulez. Voilà comment fonctionne Staross. Bah, je vous l'explique, puisqu'au KO, je ne vous l'ai pas dit, quoi. Donc, bah, Saint Magma, voilà, on le fait sur celui-là. Et je vais réattaquer pour mettre KO l'amphi nobi. Là, il me faut des cartes, quand même, pour piocher, puisque normalement, dans mon deck, j'ai plein de cartes, en fait. Il n'y a pas de raison que je sois bloqué. Par contre, il m'a mis un deuxième Amphi nobi. Ça, c'est pénible. Qu'est-ce que j'ai chopé ? Superbonbon, que nos torts. Ah bah, elle est fantastique, cette partie, dis donc. Non, mais... C'est une catastrophe. Putain, point vengeance. Roy. Ah, il va pouvoir attacher 2 énergies en un tour. Bah là, les gars, je suis cuit. Non, mais je suis cuit, là, c'est fini. C'est terminé, ça fait... Ça fait 6 tours, je suis bloqué, là. Ça fait 6 tours, j'ai rien. J'ai mis KO un Pokémon, j'ai rien. Enfin... Non, mais que nos torts, superbonbon, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Bah, c'est le défaut de vouloir jouer des decks niveau 2, hein. C'est que si vous mettez pas assez de cartes pour piocher et que vous utilisez Castorneau, vous êtes vraiment bloqué rapidement, hein. En fait, c'est le genre de deck qui fonctionnerait bien avec Mewex, je pense. Et encore, si Mewex est dans tes récompenses, c'est compliqué. Mais là, je pense que j'ai perdu la game là-dessus, hein. À moins que je chope une carte pour piocher, c'est fini. Oh, la pire carte... Non, mais... La pire carte pour piocher ! J'ai plus de bonbons ! Non, mais... Eh, on peut pas faire plus karma que ça, le jeu, hein. Qu'est-ce que je vous ai fait, là ? Non, mais sérieux, c'est une blague, là. Fait Blow Ball. Qu'est-ce que je peux mettre ? Euh... Choucho Deal. Ah ouais, non, mais là, c'est catastrophique. Mes locaux, je peux plus utiliser... Bassin de Magma. Donc, regardez, on va faire Bassin de Magma sur le Entei. Oh, putain, du coup, je me mets des marqueurs. Ouais, mais dans tous les cas, dans tous les cas, il m'aurait... Il m'aurait mes marqueurs, ou pas ? Ouais, mais là, je vais perdre deux Poké... Ouais, je vais perdre deux Pokémon, là. Attendez. Attendez. Combien de dégâts je fais ? J'aurais dû peut-être regarder 120. Eh ben, on va aller taper son Castorneau. Ah, échange. Attrape riposte. Et je vais taper le Castorneau. Comme ça, si je tombe sur une machine, bah, il a plus de quoi piocher. Et Vlan dans les dents. Par contre, faut que je me débarrasse de son Amphinobile, hein. D'une manière ou d'une autre. J'ai pas trop le choix, quoi. Et il va se retrouver avec une carte récompense. Bah, moi, je pense que c'est cuit, là. Quoique, on aurait mes locaux pour attacher une énergie. Euh, ouais, on peut tenter un truc. On peut tenter un truc, les gars. Les petits loulous, mes petits chouchous, comme on dit. On peut tenter un dernier truc. Alors là, il va récupérer Staross. Donc ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant, ouais. Parce que... Du coup, il peut nous refaire son combo à l'infini. En même temps, c'est le but. C'est le but de la valise. Le problème, c'est quand il n'y aura plus la valise, il ne pourra plus utiliser ce deck. Ah, il y a Alakazam. Ah, ça, c'est chiant, ça. Alakazam, c'est très, très pénible. Parce que du coup, ça veut dire qu'il peut placer ses marqueurs vraiment comme il veut, quoi. Donc tous les Pokémon qui n'auraient pas de marqueurs, bah, hop là, ils s'en prennent. Oh non, il passe à 60. Bon, 480 avec la faiblesse, c'était sûr, de toute façon, j'étais gui. Donc là, c'est vraiment, je vous dis, je tente le tout pour le tout. Oh non, je me suis trompé ! Oh, c'est bon, j'ai... Oh, le jeu qui me sauve la vie. Voilà. Ensuite, on attache une énergie, mes locaux, et là, c'est le tout pour le tout. Il faut que je chope au moins un Castornau ou un truc comme ça. Ouais, bon, j'ai plus envie d'en parler. Coco Grill. Alors, on va défausser nos deux bassins de magma. On va prendre Castornau. On va prendre Castornau, parce que là, de toute façon, j'ai... Si je chope pas le dernier bonbon du deck, qui est dans le deck, je viens de le voir, de toute façon. On a perdu. Donc, au moins, c'est clair et net, quoi. Allez, s'il te plaît. Voilà, Chocho Deal. Au niveau des énergies, je peux plus en attacher, de toute façon. Donc, on va faire... Quoi ? Mais il est où, le Chocho ? Oh, mais non, mais il est dans ma défense, le Chocho Deal. Bah, on va faire Castornau, on s'en fout. On va reprendre un deuxième Castornau. Moi, je veux piocher, hein. Et oui, du coup, mon bassin de magma, je peux pas le... Bah, je vais le faire sur celui-là, alors. Je vais préparer un autre Chocho Deal. Hop, incisive travailleuse. Et là, c'est simple. Il faut espérer choper le bonbon et un Flamigator. Enfin, je l'ai déjà, Flamigator, en fait. Ah, yes ! Le bonbon Flamigator. Mais le problème, c'est que je le mets pas KO en un coup. Donc, va falloir la jouer fine. Mon ordre du boss, je l'ai encore. J'ai plus mon ordre du boss. Donc, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est maintenant ou jamais. Donc, allez. Allez, voie brûlante. Mais là, il a juste à faire un ordre du boss ou à déplacer des marqueurs sur lui. Il a gagné. Parce que j'ai pas chopé de Crocogrill puisqu'il est dans les récompenses. C'est cuit, les gars. C'est cuit. Il a juste à faire Staros ou voilà, Kazam, là-dessus, il a gagné. En tout cas, c'était une belle game. Enfin, belle game. Non, belle partie, les gars. Bien joué à l'adversaire. En plus, c'est cool. On a trouvé un deck niveau 2 contre niveau 2, ce qui n'est pas la majorité du temps. Et en plus, il joue en Finobi. Donc, franchement, c'était intéressant de vous présenter cette carte. Allez, second game. Donc, c'est reparti. J'espère juste que ça ne sera pas un deck méta parce que c'est chiant. Ça ne m'intéresse pas d'affronter le 15 millième Rugilune ou le 13 millième Miraydon, quoi. S'il vous plaît. Ce n'est pas trop mon délire. Après, il y a de grandes chances qu'on tombe contre ou Dracaufeu ou... Enfin, vous connaissez la chanson, c'est toujours les mêmes. Mais voilà, j'espère peut-être un deck original. Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui serait original ? On a eu en Finobi, pourquoi pas Miaskarad, cette fois. Même si ce ne serait pas type top de l'affronter, je trouve. Pas assez équilibré. Parce que nous, on est type feu, donc on pourra facilement le mettre qu'on a un coup. On va voir. Ah, Lugia ! Vous savez quoi ? Je n'ai pas osé le dire, mais je pensais à Lugia quand on a commencé la partie. Je vous jure, j'avais Lugia en tête. C'est vraiment abusé, quoi. Incroyable, ce jeu. Il est vraiment sublimissime. Pardon. Bon, Lugia, bonne question. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si ça va être difficile. On va utiliser notre capsule déjà. On ne va pas courir... Mes locaux, ça dégage. Énergie feu, ça dégage. On va chercher un petit Castornau, mais avant, je n'ai pas Castornau dans le deck. Je suis dégoûté. Mon deuxième Castornau, il est dans mes récompenses. Du coup, quand je vais faire évolution, je ne pourrai pas faire évoluer mon clé d'autant. Du coup, s'il mélange ma main, me voilà bien... Bien... Bien, voilà. Je ne dirai pas les termes, mais vous savez quoi. Oh, c'est nul. Mais décidément, je n'ai pas de chance, quoi. Castornau dans ma main, mais il n'y a pas le deuxième. Bon, on va essayer de faire avec. On va essayer de faire avec. Parce que là, ma main est vide, donc c'est... En vrai, s'il me la mélange, en tous les cas, je repioche autre chose. Ah ben non, parce que s'il me fait une machine, mon Castornau est au fond du deck. Donc, c'est pas bien, en fait. Ben, il ne faut juste pas qu'il mélange ma main. Ben, j'ai une carte. Il faut qu'il se dise que je ne suis pas bien, quoi. Ben, s'il se disait ça, moi, ça m'arrangerait. Manafie a des grandes chances qu'il soit Mikhao à ce tour-ci. Si là, il va faire Lugia Vestar double Aéropteryx, ce qui risque d'être le cas. Non, il n'y a pas les deux Aéropteryx encore. Il ne les a peut-être pas en main, donc il va peut-être juste attaquer, en fait. Je pense qu'il ne va pas perdre de temps. Il va nous attaquer direct. Ça, ça ne me choquerait pas du tout. Surtout que nous, là, s'il nous met Kao Manafie derrière, on est obligé de mettre une carte qui nous embête. Parce qu'on n'est même pas assuré de choper le Flamigator. Ouais, Pimprunel, il va faire son Vestar. Voilà, il défausse les deux Aéros. Pimprunel, en gros, le but, c'est que vous choisissez ces deux cartes dans le deck, vous les défaussez. Voilà. Donc, littéralement, lui, ben, Aéropteryx, et puis après, il fait son Vestar, et puis il met ses deux... ses deux Aéropteryx sur le banc, quoi. Et là, maintenant, il fait ce qu'il veut. Là, il peut charger toute sa partie avec ses deux Aéropteryx. C'est quand même très, 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 très puissant. Aéropteryx, c'est abusément puissant, même. Là, il fait combien ? Là, il fait 200. Bon, 200, c'est pénible. Si là, on chope... En fait, il faut qu'on base notre prochain tour sur la chance. Soit on chope des échanges et que notre tord, du coup, je peux le virer. Mais ça veut dire que je dois pré-shot ce qu'on va choper. Le problème, c'est que mes locaux, il n'y en a que deux, et c'est là que j'en aurais eu besoin. Sauf que, bon, je n'ai pas le choix, quoi. Il n'y a aucune chance. Ah, putain, comment je fais, les gars ? Bon, on m'écrouque au grill et on espère choper un supporter pour nous aider, quoi. Machine. Ah, ce n'est pas terrible. Attendez, parce que là, je peux faire machine et chan... Non, mais... Comment je vais faire ? Bon, je fais incisive travailleuse. Je place quatre cartes et je vois ce que j'ai. Ok, Dracofeu. Féblobol. Chochodil. Hyperbol, je ne vais pas m'en servir. Énergie à Crocogrill. Et là, machine. Donc, je ne pourrais pas piocher. Il n'y a aucune chance que je puisse attaquer avec mon Crocogrill. Parce que mes locaux, même si je la pioche, c'est mort, c'est cuit. Ok, j'ai le bonbon. J'ai l'échange. J'ai l'échange. Alors ça, alors ça, je vais le faire. Et là, bassin de magma. Paf. Sur Crocogrill. De toute façon, je ne peux pas mettre KO en un coup. Lugavestar, il a 280. Donc, même si je fais mes 270, ce n'est pas bon. Il me faut un deuxième Flamigator. Et il me faut le Flamigator acier. Il n'y a pas le choix. Ok, bon là, c'est pas mal. C'est pas mal. On a chopé deux Chochodils. Ça nous permet d'avoir du backup. Arôme Captivant. Donc là, il va aller me chercher je ne sais pas quoi. Ok, Pile. Donc, c'est un Pokémon de base, je crois. Pile. Voilà, Pokémon de base. Vous voyez, ça, c'est face, tu cherches un Pokémon évolutif. Pile, tu cherches un Pokémon de base. Donc, dans tous les cas, tu cherches un Pokémon dans ton deck. Le problème, c'est que tu ne choisis pas lequel des deux. Souvent, c'est un peu frustrant, cette carte. Mais tu la joues quand tu n'as plus de place. Par exemple, si vous avez trop d'hyperbole, forcément, il ne vous reste que la Rome en plus. Vous ne pouvez pas mettre d'autres hyperbole. Donc là, notre plan, c'est très simple. Je mets Crocogrill. En fait, je mets deux Flamigator différents en jeu. Voilà mon plan. Est-ce qu'il va être facile à mettre en œuvre ? J'en sais rien. On va vite le savoir. Voilà, bassin magma sur lui. Il prend 20. On s'en fout. J'attache de ma main. D'abord, on va faire incisive ou pas ? Le problème, c'est que ça veut dire que j'ai un bonbon qui est sous le deck. Mais en même temps, on n'a rien. Vous savez quoi ? Je pars sur une machine. Ça réduit sa main tout de suite. Et moi, selon ce que j'aurai, j'arriverai à repiocher de toute façon. Oh, c'est une catastrophe ça. Bassin magma. Mass Ball. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a là ? Entei, on va le prendre. Il pourrait nous permettre de temporiser et de faire des dégâts. Donc Entei. Voilà. Alors, on va réfléchir. On va faire Hyper Ball. Bassin de magma. Recherche professorale. On va aller chercher déjà ce Flamigator. Voilà. Donc là, maintenant, il nous faut énormément de chance pour piocher le suivant. Il n'y a pas de choix. Il faut de la chance ou une Hyper Ball. Du bonbon, mais pas d'Hyper Ball. Je suis dégoûté. Littéralement, je suis dégoûté puisque l'autre, il a une avance de malade, là. 250. C'est super, mais ça ne l'a pas mis à 40 d'un coup. Oh, je suis deg. Ouais, mais en même temps, on a remélangé le paquet en faisant l'Hyper Ball. C'était impossible qu'on ait autant de chance, quoi. Voilà. Là, il va mettre son ronflex. Son but, c'est de me faire perdre du temps. J'aurais bien voulu, à la rigueur, une autre Hyper Ball. Comme ça, j'aurais cherché mon Flamigator, quoi. Parce que ça reste une carte utile, en fait. C'est ça, le problème. C'est que le bassin est une carte utile. Archeops, il lui a mis les... Enfin, Aéropteryx, il lui a mis l'énergie triple. Ah ouais, donc vraiment, il lui a mis... Il va peut-être attaquer avec Aéropteryx, quoi. Alors lui, il fait très, très mal. Donc lui, il se met endormi, mais il faut lancer deux pièces. Mais il fait 180, quand même. Enfin, là, 160 parce qu'il a une double turbo. Euh, ouais. Ok, il ne se réveille pas, donc c'est bon. De toute façon, ça ne change pas grand-chose qu'il se réveille. Son but, c'est juste d'attaquer comme un malade. Et puis après, il voit ce qui se passe, quoi. Euh, alors. Alors là, on est très, très mal, hein. Puisqu'on a une main qui nous bloque, mais violemment. Donc là, j'ai combien de vie restante ? Si je me soigne de 30, je passe à 190 ? Ah, mais dans tous les cas, là, tu peux me mettre KO. Euh... Attendez. Là, je fais combien de dégâts ? 90 ? Mais je suis trop mal, là. Je suis trop mal. Bon, on va faire... Je suis en vitalité, rien. Si, après, ailleurs, je peux augmenter mes dégâts, mais ça sert à quoi d'augmenter mes dégâts de mon poké ? Non, je vais faire voix brûlante. Donc là, je viens de perdre un tour. Là, pour moi, c'est une perte de tour. Ne pas mettre un Pokémon qui coûte une carte récompense KO en un coup, c'est horrible. C'est horrible, sachant qu'il vient de se réveiller, d'accord ? Alors, heureusement... Et je n'ai pas fait la première attaque, donc il peut mettre KO avec son Reflex. C'est une énorme blague. Non, mais c'est quoi ces conneries ? Il va virer son Lugia ! Ah non, il a viré son... Son Lumine et mon V. Ah, je suis dégoûté ! Double face sur son Reflex et je ne le mets pas qu'à en un coup. Non, mais là, la partie, elle veut juste que je perde, c'est tout. Là, quand même, c'est une sacrée malchance puisque déjà, dès le début, ça partait mal, je vous le dis. Oh non ! Je n'aurai pas assez. Je n'aurai pas assez. Je n'aurai pas assez. Bon, attendez, on va faire pas agile parce que là, je vais avoir un problème Combien de Chocho Deal on a en réserve ? Deux. Il nous en reste logiquement un dans le deck, sauf s'il est dans les cartes récompenses. Je vais faire Bassin Magma parce que ça, ça me saoule. Voilà, Bassin Magma, on charge ce Dracaufeu qui déjà normalement, vous voyez, son attaque coûte zéro. On peut mettre KO un Lugia. Par contre, ce n'est pas celui-là que je veux, moi, de Flamingator. Chocho Deal. Ah, je vais avoir un problème. Je vais avoir un problème. Je vais avoir un problème. Il va me manquer des cartes. Euh... Pfff... Flamingator, j'ai celui-là mais je ne veux pas, moi, celui-là. Bon, attendez. Voilà, je prends celui-là. C'est celui que je veux. On le fait évoluer, on le met sur le banc. Voilà. Et là, maintenant, on peut piocher avec notre petit Castorno. Alors, s'il te plaît, donne-moi des belles cartes. Ah ! Eh ben, c'est pas mal, là, ce qu'on a eu. Ah, je ne peux pas bonbon sur celui-là, je suis bête. Donc, on a une énergie. On a une machine aussi. Machine, c'est pas dégueulasse. Je ne peux pas utiliser champ incendiaire. Je n'ai pas de supporter. Ah, mais là, non, mais là, la game, c'est cuit, là. Je vais... Bon, on attaque, on attaque, on attaque. Allez, il faut débloquer des... Il faut avancer, là. De toute façon, je ne peux rien faire de plus. J'aurais trop voulu faire un ordre du boss, ça fait 8 tours que je l'attends, mais... Ou un attrape-re-re-poste, mais je ne l'aurais pas. Bon, de toute façon, il va se faire son talonceau lui-même. Il veut vraiment protéger son Lugia, donc... Là, il va falloir qu'on joue avec les échanges. Je ne sais pas combien il nous en reste, des échanges. Un. Ah, il m'est servile. Je pense qu'il va nous tuer avant, parce que regardez, pour chaque énergie attachée. Je pense que s'il lui attache des doubles turbos, c'est cuit. Ok, il lui a mis ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous pouvez déplacer autant d'énergie que vous le voulez vers lui ? On a perdu. On a perdu. Je n'aurais pas le temps de faire un autre tour. Bon, dommage. Parce que là, il a juste à faire avec son aéropteryx turbo primitif, et là, il a théoriquement... Il a 15700 énergies attachées, quoi. Regardez, même le truc, il bug tellement il a des énergies attachées, le truc. Bon, ben, voilà. Ben, c'était super. Malchance du début à la fin, quoi. Allez, bon, ben, tant pis. Allez. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce. Pensez à aller voir la chaîne principale, Bioscar et Dalek, tout en description, de toute façon, si vous cherchez les réseaux ou d'autres lieux où me retrouver. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, et moi, je vous dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada